RTL Voici vos grosses têtes et comme la dernière fois, les deux couples idéaux que nous avons pu rassembler. Bon, je ne vous préciserai pas d'ailleurs de qui ils sont formés, couple après couple. Je vous laisse les assortir selon les affinités électives, les dissemblances ou les ressemblances physiques, les complémentarités. Les dames, Jane Birkin. Et Olga Georges-Picot. Les messieurs ou prétendu-t-elle ? Charles Level. Et André Gaillard. C'était un petit cri que j'ai écrit dans le nord d'Afrique. Comment ça ? J'ai beaucoup aimé. Vous voyez qu'il y a un muscle qui marche d'un côté. Ah oui ! Oh, des dents ! Ça demande une agilité. Oui, oui, c'est berbère. Des you-you. C'est berbère. C'est berbère, ça ? Tu ne l'as jamais entendu ? Attendez, vous faites dans les deux sens alors ? Je peux faire de tous les sens. Moi, j'ai connu une Espagnole qui a su nouer des queues de cerises dans sa bouche. J'ai toujours pensé que les Espagnols étaient vraiment très très doux. Mais ça rend des services, ça ! Elle nouait des queues de cerises. Oui, elle les entrait raides et les sortait bouclées. Elle allait faire pipi pendant trois jours. Non, non, non ! On ne devait pas s'ennuyer avec cette femme-là ! C'est ce que je me suis dit ! Oh là là ! Oui, alors tu vois, elle était Espagnole. Oui. Est-ce que je peux saluer l'équipage total de le Saint-Germain à Dunkerque ? L'équipage total ? Le Saint-Germain à Dunkerque. Ça vous rappelle une opération ou quoi ? Mais non, mais non, mais non ! C'était de la bateau, le Saint-Germain. Total de l'équipe, ça veut dire l'équipe tout entier. Oui, bien sûr, ça l'on l'est. Je les salue parce qu'ils écoutent ton émission. Ah bon ? Ça fait quelques-unes. Oui, oui, bien sûr. Non, parce qu'ils ont dit chapeau. Je pensais qu'ils parlaient de mon film, ils ont dit pour les grosses têtes. Alors d'accord. Tu es très écouté, tu sais ? Oui, oui. Même des taxis-mains, ils t'écoutent. On est beaucoup entendu déjà. Très écouté. Les chauffeurs de taxi, oui. Mais il y a très peu de chauffeurs de taxi qui font la transat en solitaire. Pourquoi ? Saint-Germain-Dunkerque, c'est transat ? Allez, première question, c'est ce qui le savonade. Justement, la première citation que nous envoie M. Latré de Sartes-les-Pas ne nous fait pas quitter la navigation. Ah ! Qui a dit ? J'ai un très beau bateau. Il y a de quoi coucher six personnes qui se connaissent bien ou alors une seule bagueule. Qu'est-ce que c'est, bagueule ? Prétentieuse. Oui, qui fuit les contacts. Le capitaine a dit ça. Oui, c'est un bateau qu'il possède qui est moins grand que ce qu'il voulait faire croire. Il dit donc qu'on peut mettre dans la cabine qui, à mon sens, doit être unique. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. On peut mettre six personnes qui se connaissent très bien donc qui acceptent de passer la nuit ensemble. D'accord, j'ai compris. Oui, oui. Très bien. Bon. Ou alors, une seule bagueule. Dis-moi, je veux dormir toute seule. C'est un français qui a dit ça. Non. Ah, un américain. Mais ce n'était pas lui. Je croyais qu'on avait trouvé le... Je croyais que c'était le capitaine qui a dit ça. Oui, enfin, encore faut-il donner son nom. Et l'âge. Oui, ou l'âge, même. Olivier de Kéroson. Non, Kéroson... Kéroson, c'est Kérosène. Ça lui fera très plaisir quand je lui dirais qu'on l'appelle Olivier de Kéroson. Il descend des Kérosènes, vous savez, vieille famille écossaise. Il va lui trangler dans le couloir. Alors, c'est un écrivain français qui a dit ça ? Non. C'est un anglais ? Un américain. Oh, en Irlande. On ne sait pas, d'ailleurs. C'est pas très bien. C'est un comédien ? Aussi, oui. Pas à l'aile, non ? C'est pas Rustinov, quand même. C'est Peter Rustinov. C'est Peter Rustinov. Bonne réponse. Donne bien Georges Picot. Il est russe d'origine. Il est où, lui ? Il est quoi, maintenant ? Russe d'origine. Je crois qu'il a un passeport suisse. Il est régident en Angleterre. Il a toujours un passeport suisse ? Non, il est citoyen du monde. Ah oui, parce qu'il fait partie de l'UNICEF. C'est ça, mais il est résident suisse. Il y a des boutiques d'UNICEF. C'est-à-dire que lui, il habite partout, mais son argent habite en Suisse. Voilà, c'est ça. Voilà. De Madame Guinard, d'Agondange. Madame Guinard, dont vous connaissez l'entreprise Prospect. Non, pas moi. Les pompes. Les pompes. Les pompes Guinard. Guinard, quoi, c'est ça ? C'est des pompes. Guinard, vous avez dit Guinard ? Des pompes... C'est très Guinard, vous avez dit Guinard. Qui a dit, l'honnêteté est souvent une question d'ameublement. Il est, par exemple, plus difficile à une femme d'être vertueuse avec un divan qu'avec des fauteuils. Oh, c'est joli. Vitry, non ? Non. T'as un français qui a dit ça ? Oui. C'est pas Marcel Archard ? Non. T'as un écrivain français. Et c'est tellement vrai, ça, d'ailleurs, que la déontologie de certaines professions libérales, comme, par exemple, l'ordre des avocats, interdit d'avoir un divan dans son cabinet. Et les psychologues ? Ah, mais eux... Vous vous couchez tout de suite ? Oui. Oui. Immédiatement. Immédiatement. Oui, parce qu'ils ont toujours des problèmes. Tu sais, les Anglais ont trouvé tellement que les jambes des chaises étaient troublantes qu'il fallait les couvrir dans le temps victorien. Tu savais ça, toi ? Les jambes des chaises. Les pieds des chaises. Oui, oui, oui. C'est l'air vert, hein ? Oh, il y a des jambes de Louis XV, surtout. Oh, il y a des jambes de chaises, en France, on appelle ça le pied. Et quand vous mettez un fauteuil Louis XV des bars à Résil... Oh là là ! Il est vivant, votre... Mon quoi ? L'auteur de cette citation, ce n'est pas le mien, et puis il est mort. Il est mort, il y a longtemps. Bon, c'était un auteur dramatique ou un romancier ? Ni l'un ni l'autre. Un journaliste. C'était ni l'itri, ni l'achat. Il publiait dans les journaux, bon, il n'était pas vraiment journaliste. Pas j'en souviens. Il était gastronome ? Comment ? Il était gastronome ? Je ne sais pas, je n'ai jamais déjeuné avec lui, vous savez. Non, parce qu'il y a un qui disait tout le temps les choses drôles, qui était gastronome. Comment il s'appelle ? Tu vois lequel ? L'Utulus. Non. Le plus grand, comment il s'appelle ? C'est lui qui a dit, qui est allé à la campagne un jour, ils ont dit, quelle impression, monsieur, ça vous dites d'aller à la campagne ? Il a dit, tous ces oiseaux crus. C'est qui ? Curnansky Saillant. Tu crois que c'est lui ? Oui. Bon, ça ne nous avance pas. Non, pas du tout. Il est mort au début du siècle, oui. Et c'était une sorte de journaliste ? C'est-à-dire qu'on a ensuite collecté, réunis en volume, des choses qu'il avait publiées en ordre dispersé dans toutes sortes de journaux. Allais a fait ça ? C'était Alphonse Allais. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est vrai qu'il a écrit dans le désordre. Bon, de Madame Daligan, de Digouin, quel est le seul muscle du corps humain qui ne soit pas attaché aux deux extrémités ? Oh ! À quoi vous pensez ? Quelles deux extrémités ? On a quatre extrémités. Oui, les membres. Non. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un muscle qui n'est attaché que d'un côté. C'est le muscle élévateur. Attends, qu'est-ce que tu parles de n'est, extrémité ? On en a sept ? Quoi ? Moi, j'en ai sept. Non, mais... Extrémité ! J'ai le nez, les deux oreilles, ça fait trois, deux bras, deux pieds, ça fait sept. Vous en oubliez d'autres. Pas pour moi, monsieur. Tu te fers de tes oreilles ? Ben alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'appendicite, non ? L'appendicite, je veux dire. Non, c'est dans un membre ou c'est dans le corps ? C'est dans le corps. Est-ce que c'est un attribut sexuel ? C'est pas le cœur ? C'est très difficile de répondre à ça, ça dépend des habitudes qu'on a. Pour certains, ça peut être un attribut sexuel. Le nez. Le nez. La langue. La langue. Bonne réponse de Charles Level. C'est attaché seulement d'un côté ? Mais oui. Écoutez, tirez la langue, vous verrez bien qu'elle n'est pas attachée de l'autre côté. Ça dépend, il y a des fois, elle est nouée. C'est vrai. C'est très provisoire, monsieur. J'imaginais les deux côtés, moi. Donc j'imaginais une chose qui pendait seulement d'un côté. Quand on vous voit, la langue pente. Oui, oui, oui. Les oreilles aussi ? Chez les coquers seulement. C'est pour ça que la question de monsieur Level sur la sexualité de ce muscle était infiniment délicable. Tu as bien traité, comme toujours. Ah oui, tu as bien traité, là. On sent que c'est un très bon traiteur. De monsieur Ferrer de Gant. D'après la Bible, pourquoi Abraham et les autres patriarches demandaient-ils régulièrement à certaines personnes de leur mettre la main sous la cuisse ? Ça, chacun son vice. Ça avait un rapport avec la religion ? Non. Oui. C'est. Oui. C'est. Mais bien sûr. Sous la cuisse. D'ailleurs, la formule sacramentelle était « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse ». N'a quelle cuisse ? N'importe laquelle ? Celle où il n'y avait encore personne. Oui, d'accord. Est-ce que c'était une façon de jurer quelque chose ? La main sur la cuisse, par exemple. Oui, exactement. C'était pour… Eh bien, je ne suis pas si nulle que ça. Non. Pour appuyer une prestation de sarment. Et c'est John Birkin qui a trouvé la bonne réponse. Tant du machin et tu trouves un truc. Ne vous prenez jamais pour Abraham parce que vous allez avoir des clients. Non, mais c'est vrai, ce n'était pas évident. C'était une vieille coutume. Il me faudrait qu'on la remette au goût du jour, cette coutume. On touche du bois, normalement. Peut-être qu'il avait des jambes en bois, le bain. Ça peut être charmant, d'ailleurs, de pâter serment comme ça. Dangereux, hein ? Surtout les jambes de bois, il y a des déchardes. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Mme Reboursière, de la Arangère. Ce n'est pas son nom. Non, non. Elle s'appelle Reboursière, elle habite la Arangère, en Freuville-Lacan. J'ai lu la réponse. Le temps que tu tournes le carton. Ça m'étonnerait parce qu'elle est plus compliquée que ça. Tu vas voir. Comment mourut Rasputine ? Eh ben... Il a été tué. Il a été tué, mais il a été tué par les chaînes de bicyclette. Empoisonné. Il a tué Rasputine. Il a tué Rasputine. Alors, il a été empoisonné, poignardé, poignardé, tiré un coup de feu. Tiré un coup de feu et à la fin... Noyé. Noyé, oui. Voilà. Empoisonné, achevé au revolver, poignardé et jeté dans les eaux glacées de la Neva. Bonne réponse de Charles Level et d'Ambrile-Lay. Il est mort d'un rhume, finalement. Oui, il est mort. Il est mort d'un rhume. Il a pris froid dans ces eaux glacées. Mais vous qui êtes d'origine slave, Olga, vous ne connaissiez pas Rasputine ? Si, mais je n'ai pas eu le temps de dire amour. C'était un type bien Rasputine. Parlez-nous un peu de Rasputine. Il avait une particularité. Il rendait certains services. Il plaisait beaucoup aux femmes parce qu'il les amenait dans les sonas. Et les autres mecs étaient du genre qu'aimait Jane, donc naze. Lui, il pouvait. Dans un sauna. Oui. C'était sa grande spécialité. Il aimait la vapeur. Il marchait à vapeur. Ah oui, tous les autres types ne pouvaient plus, tu vois ce que je veux dire. Ils avaient si chaud. Et lui, il pouvait. Ah non, c'était un chaud lapin. Oh là là. Roi des saunas, on l'appelait Rexodin. Oui, oui. Un sacré rasputine. Et l'impératrice en était dingue. On n'a jamais su. Mais c'était un moine à l'origine. Oui, oui, mais les moines russes ont droit. Ah, ils ont droit. Dans l'église orthodoxe, oui. Ce n'est pas très catholique. Non, ils sont protestants chez nous. Juste les protestants. Non, non, non. Ah, les protestants, mais... Non, chez nous, on peut. Oui, mais qu'avec une femme, les moines orthodoxes... Ah oui, oui. Je ne comprends pas. C'est dans l'église ou dans le sauna qu'il faisait ça ? Non, non, non. Ce n'est pas grave, Philippe. Non, non. Mais vous, vous êtes protestante, John ? Oui, oui, oui. Je suis protestante, moi. Oui, je vous disais aussi, cette rigueur, cette difficulté à aborder certains sujets de la vie quotidienne. Mais j'allais justement ajouter que ce n'est pas la même rigueur. Pour être catholique, il faut être vraiment sûr de vouloir changer. Nous, ça vient avec, tu sais, la reine, elle est chef de l'église chez nous. Ah oui, oui, oui. Ah oui, alors on est protestant, mais c'était parce qu'Henri VIII... Anglican, alors. Oui, oui, c'est ça, oui, Anglican. C'est parce qu'Henri VIII a voulu épouser un de ses reines, voilà. Ah oui, alors il a créé le schisme. Alors il a dit, bon, ben, je vous embête. On va faire notre cuisine nous-mêmes. Exactement. Mais alors la reine, elle dit la messe chez vous ? Comment ça se passe ? Non, elle a coupé la tête. Non, mais je veux dire, la reine aujourd'hui, elle est chef de l'église. Non, mais je vais encore dire la télé, c'est pas pas bêté, elle avait ça. Oui, oui. Mais elle est comme le pape, elle vous bénit. Non, non, elle est en principe chef de ça. Elle est en principe chef de gouvernement. Elle est en principe chef des armées. Elle est pleine de principes. C'est pour arrêter que notre salaud soit chef de tout. C'est ça, c'est pour ça. Il n'y a qu'à la cuisine qu'elle n'est pas chef. Non, mais c'est vrai, elle est poupée, quoi. C'est une poupée. Oh, poupée, poupée. Elle commence à perdre un peu son son. Moi, je la trouve mignonne. Uniquement dans les antiquités. Oui, mignonne, la reine. On ne parle peut-être pas du même pays. Non, 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 je la défends. Ah oui ? Regardez, là, avec ses pieds à 90 degrés, son petit sac de chaisière. Les chapeaux. Vous me décrivez, là. Non. Non, mais écoute, j'ai serré la main de la reine. Et tu sais, il faut mettre des gants. Ah bon ? Elle n'est pas guérie ? Parce que... Non, son fils avait une maladie de pôle. Il était le prince de Galles, d'ailleurs. Quand tu serres la main de la reine, il faut être ganté. Alors, moi, j'avais un paire de gants parce que je le savais. Tandis que ma copine, qui était tenu le rôle principal dans le film, elle ne le savait pas. qui fait que je lui ai donné le gant de ma main droite à ma copine. Donc, elle a serré la main de la reine avec la bonne main. Tandis que moi, j'étais obligée, juste à la dernière minute, que tu n'as plus serrée sans doute, je l'ai mise en contraire à ma gant, inside out, refilée sur la main droite, qui fait qu'elle a serré plein de couture, mais elle pensait que c'était mes veines sans doute. Non, c'est vrai. Et je sais pourquoi ce n'est pas si bête que ça. Parce que est-ce que tu n'as jamais serré une main d'une main moite ? Et puis, quand tu serres une autre main après, les gens pensent que c'est toi. Comment effacer cette moite sur tes pantalons avant de serrer la deuxième main ? Ça a l'air vulgaire. Donc, de mon avis, elle n'a pas tort. Comme ça, on ne dit pas qu'elle a des paumes souhaities. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est belle. Non, mais c'est comme ça qu'elle a des gants. C'est vrai, parce que si elle n'était pas belle, il faut serrer beaucoup de mains. Il ne faut pas que les gens jadent sur vous. Enfin, elle n'est pas belle. Moi, je la trouve touchante. Chacun son truc. Ah oui, touchante et rachable. Non, 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 je la trouve bien. Elle inspire plutôt le respect que le désir, non ? Non, 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 je la trouve mignonne, franchement. Mignonne ? Oui, je lui viens là-dessus. Et quand elle était très petite, comme elle était gracieuse. Moi, je préfère Ursula Andress que la reine d'Angleterre s'andresse. Ursula Andress, j'ai vu l'autre jour. Ça commence à plus... La dépêchez-vous. Comment dépêchez-vous ? Vous êtes terrible, hein ? On n'a pas le droit d'avoir quelques fripes et de rides ? Écoute... Là, elle n'en a plus. Elle a la peau tellement tendue qu'elle n'a plus de rides. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle n'a plus les mains, d'ailleurs. Oh, non, 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 ce n'est pas vrai ce que tu dis, là. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Charles Level, André Gaillard, Olga Georges-Picot et Jane Birkin sont jusqu'à 4h30. Vos grosses têtes dans la nuit des temps, du 31 août 1984, orchestrées par Philippe Pouvard. En tout cas, la reine et celle-là, André, sont parfaites. Mais la reine, vraiment, elle est toute petite. C'est ça qui est pâte. Parce que tu penses que c'est un monarque. Donc, tu penses que ça va être automatiquement plus grande que toi. Et c'est plus petit. C'est plus petit, oui. C'est une reine de poche. Et tu trembles, hein, quand ça arrive. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait ma génuflexion et j'ai failli plus me relever. Parce que j'étais absolument émue jusqu'au... Vous vous êtes agenouillée devant elle pour être à la même hauteur. Non, mais pas si... Elle avait une couronne. Elle avait sa couronne. Oui, comme Pouvard sur Télé 7 jours. Non, je l'ai eue trois fois de suite, moi, la reine. Ah oui, oui. Elle avait sa couronne. Elle sort toujours avec sa couronne. Oui, il y a un bon dentiste. Ça jette plus parce que les gens... Oui, ça en jette. Ils veulent voir quelqu'un qui a l'air d'un reine, quoi. Oui, bien sûr. Pour faire plaisir aux gens, quoi. Oui, oui, uniquement. Parce qu'elle, elle préfère un chapeau avec une nouvelle est. Elle fait beaucoup, beaucoup mieux, ça. Avec des fleurs dessus. Elle avait son sceptre aussi ? Son quoi ? Non, elle avait un sac à main. Ah oui, un sac à main. C'est une bonne défense, à mon avis. Oui, alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu frappes, c'est bon. Le sac à main avec la couronne, ça ne va pas. Pas du tout. Surtout si on le met au même bras que le sceptre. Parce que pour l'enfiler, c'est très dur. Tu vois, elle est citranguine, cette pauvre reine. Elle est très, très mignonne. Non, elle est tout sauf mignonne. Elle est peut-être touchante, pathétique, petite. Tout pathétique, non, je n'ai jamais dit ça. Peut-être propre sur elle. Aucun respect, aucun respect. Non, je suis un vieux républicain, madame. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux reines et aux rois qui ne sont pas dans son pays. Ah oui, je connais ça. Mais tu sais, elle n'a pas de puissance. C'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça qu'elle est là. Parce que si on aurait guillotiné avant ce jour. Elle n'est impuissante. Elle n'a aucune puissance. Non, je veux dire qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. C'est très malin. C'est pour que personne d'autre ne prenne la place totalitaire dans le pays. C'est assez astucieux. Et son mari, comment il est ? Écoute, il a suivi elle. Elle a serré la main d'abord. Et puis lui, il arrive et il dit... Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs ? Chao les filles, non ? Non, mais enfin, c'était... Qu'est-ce que tu as dit ? Non, je ne sais pas. Comment il est physiquement, lui ? Il est assez bel homme, hein ? Non, moi je peux faire la reine. Ah oui ? Et Andrew ? Elle est profondément légitimiste. Et le petit Andrew ? Non, moi je ne les aime pas. Moi j'aime la reine. C'est vrai, oui. Et la reine-mère. Génial, génial la reine-mère. Elle est mignonne. Elle est bien, toujours dans ses couleurs patapouf. Dans ses couleurs, comment ? Patapouf, toujours en rose pâle. Je veux dire pathétique. Non, je n'ai pas... Personne dans ces discours sont pathétiques. On dirait une grosse crème renversée. Vous avez de la veine d'avoir une famille royale comme ça. Même si ça vous coûte cher, vous avez de quoi rigoler. Oh dis donc, pour le tourisme, elle réembourse. Oui, oui. Écoute, imagine qu'il n'y avait pas de reine qui viendrait visiter le palais de Buckingham Punch. Ah oui ? Je te dis, c'est le suspense de la voix ou pas la voix. Quand le drapeau est descendu, c'est qu'elle n'est pas là. Quand il est remonté, elle est là. Comme les taxis, alors. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Eh bien, tous ces touristes, ils viennent à cause de notre reine. Elle est notre meilleur agent de publicité, je t'ai dit. Moi, ce qui m'a frappé à Buckingham, et à la suite d'une question des grosses têtes, je m'en suis avisé, c'est que devant, il y a des gardes fabuleux, avec le bonnet à poils, les 11 gardes. Et il paraît qu'on est obligé de couper périodiquement les poils parce qu'ils continuent à pousser. À pousser, oui. C'est pas vrai. Vous ne saviez pas ça, et elle est anglaise. Je suis content de vous avoir appris quelque chose. Un animal mort te pousse tes cheveux. Tu sais qu'il y a des cadavres aussi, donc tu ne m'échoques pas trop. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a teinté ses cheveux, et quand on a ouvert le coffre à mort, ça a poussé, elle avait des racines. Le coffre à mort. Mais c'est vrai. Le coffre à mort, d'accord. Mais c'est vrai. Alors, méfiez-vous avant de mourir. Eh oui, il faut faire attention. Oui, alors, et tu sais qu'on gratte tellement dans les coffres parce qu'on est souvent cloué avant le temps. Mais si, c'est vrai, ça arrive très souvent, il paraît. Moi, ma mère par exemple, elle avait eu tellement peur d'être clouée dans sa pointe et qu'elle ne serait pas vraiment mort qu'elle a demandé à mon père de lui couper les veines. Il l'a fait, hein ? Oui, c'est sûr, c'est mieux. Pas de chance, mais quand même. Parce qu'il paraît que... Non, c'est le médecin qui l'a fait pour elle. Parce qu'il paraît qu'il y a plein, plein, plein de gens, quand tu ouvres le coffre, ils ont gratté un bon moment. Ah bon, tu crois ? Ils n'étaient pas morts. Parfois, ils sont juste évanouis un long moment. Alors, il y en a un inventeur qui avait fabriqué un cercueil comme ça, où il y avait des petites lampes, et c'était relié directement au gardien du cimetière. Je trouve ça une très bonne idée, tu imagines, c'est horreur. Il avait une petite lampe pour lire la nuit, et puis une réserve de whisky, et puis un petit trou pour les besoins naturels. C'est une horreur tout de même. Et enfin, cette dernière citation que nous donons à M. Tabard de Lavierville, qui a dit « Le premier avantage d'être français, excusez-moi, chère Jane, c'est de ne pas être étranger. » Qui a dit ça ? C'est un Français. Eh bien, c'est ce que je vous demande. C'est un étranger ? Non, c'est un Français. Un Français qui a dit ça ? Un Français. Allez ? Non. Daninos ? Daninos. Bonne réponse de Charles Level. Pardon, d'André Gaillard. Rendons à Gaillard ce qui n'appartient pas à Level. Mesdames, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Vous êtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.